Bonjour tout le monde, bienvenue au premier cours d'intégration, je vais faire comme Jocelyne, intégration slash participation sociale de cette année. Premier de quatre après-cours pour cette année, mais le réseautage y est toujours entre les après-cours. Je vous rappelle que ceux qui ne sont pas là aujourd'hui peuvent toujours le réécouter par la suite, puis ceux qui sont là, bien, bien, tant mieux, on est bien content de vous voir. Je m'appelle Stéphanie Arel pour ceux qui ne me connaîtraient pas, si on ne s'est pas rencontrés dans les dernières années à l'après-cours ou ailleurs dans le réseau. Je suis conseillère pédagogique au Centre de services de la région de Sherbrooke, conseillère pédagogique en adaptation scolaire, intégration sociale, intégration socio-professionnelle. Je suis dans mon domaine depuis une vingtaine d'années, toujours pour m'intégration sociale, fait que c'est vraiment mon bébé, c'est mon dada, c'est un sujet que j'aime beaucoup discuter, donc c'est pourquoi j'ai accepté l'année passée d'animer les après-cours. Je vous invite en tout temps à me rejoindre d'ailleurs par le biais, c'est ça peut-être de mon adresse courriel que je pourrais laisser si vous avez des suggestions de sujets. C'est une plateforme d'échange, donc on peut présenter du matériel, des nouveaux projets, des interrogations. S'il y en a qui rencontrent certaines problématiques, c'est vraiment l'endroit, cette communauté de partage-là, pour le faire en participation sociale, intégration sociale, donc ne vous gênez pas. Il y a déjà des gens qui m'ont écrit, il y a des idées, il y a des choses qui viennent pour les prochaines après-cours, mais il reste encore de l'espace pour tout ça. Je suis encore cette année avec mes deux acolytes, Jean-Simon et puis Richard. On va voir Jean-Simon Garner, conseiller pédagogique du Récit FGA pour la région de la capitale nationale, donc je donne un petit coup de main discret à Stéphanie qui reste la maître d'oeuvre de cette communauté et je suis aussi impliqué au niveau de l'intégration sociale dans les différents centres, bien sûr que j'accompagne. Alors voilà Stéphanie, on lance ça cette deuxième saison avec toi à l'animation. Je sais, sans plus tarder, on va y aller parce que c'est toujours très court et j'ai toujours tellement, on dirait, de choses à partager à dire qu'on va commencer tout de suite. Est-ce qu'il y en a que c'est leur première après-cours, peut-être en utilisant les réactions sur Zoom, juste pour se pratiquer en même temps, voir si tout le monde est déjà venu. Il y a plusieurs noms, qu'on connaît. Ah, il y a Mélissa, je crois que c'est ton premier après-cours, bien bienvenue avec nous. Lysiana aussi. Donc Stéphanie aussi. Donc c'est super intéressant qu'on ait de nouveaux joueurs d'année en année et que cette communauté-là continue de grandir. Il y a Sébastien aussi, la voix, qui nous dit que c'est sa première fois. Bien excellent, on souhaite que ce ne soit pas la dernière, que vous puissiez vous joindre à nous dans les trois autres qui vont suivre dans l'année. Pour ce premier après-cours, c'est moi qui vais un peu plus mener la discussion, mais sinon, à travers l'année, il va y avoir des invités qui viennent présenter des projets de chacun des centres de services sur différents sujets. Donc je pense que ça va être bien intéressant. Aujourd'hui, on va parler du projet d'intégration slash participation sociale, mais avant de se lancer dans le cœur du sujet, si vous allez dans l'ordre du jour, je fais toujours un petit clin d'œil à différents événements ou ressources qui se passent, qui peuvent être intéressants en intégration sociale dans notre réseau. Donc ce mois-ci, c'est le mois de la sensibilisation aux troubles d'apprentissage. On retrouve plusieurs de nos adultes qui, en comorbidité ou non, ont des troubles d'apprentissage. Puis les services éducateurs complémentaires en FGA ont créé des capsules sur les différents troubles d'apprentissage qui peuvent être présentés aux élèves, dans le fond, aux adultes en classe ou écoutés aussi par nous, mes enseignants. Donc très intéressant sur les troubles d'apprentissage en général, les fonctions exécutives, la dyslexie. Donc je vous invite à aller voir si ça vous intéresse, ces sujets-là, puis même les partager pendant ce mois d'octobre qui est le mois de la sensibilisation. Autre événement intéressant qui s'en vient de la journée du numérique, le 5 novembre. Donc on a eu la publicité, je pense que c'est même M. Martin en lien avec ça. Il peut y avoir plusieurs ateliers intéressants en intégration sociale aussi, plusieurs objets de réflexion aussi. Sinon, autre chose qui s'en vient avec l'Institut universitaire en DI et en TSA. Il y a une journée vraiment intéressante sur la transition des personnes adultes présentant une DI ou un TSA qui va avoir lieu le 18 novembre prochain. On parle des TEVA, on parle de plein de choses entre autres. Donc ce rendez-vous-là me semble assez intéressant. Moi, je n'y ai jamais à assister, peut-être que d'autres dans les années précédentes, mais cette année, je vais me joindre à cette journée-là avec plaisir. C'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps. Puis sinon, il y a aussi les appels d'ateliers de la QIFGA, s'il y en a qui sont disponibles et qui ont un intérêt ou un projet à présenter en intégration sociale, participation sociale à la QIFGA vraiment intéressant. Il y a toujours une belle population pour assister aux ateliers. À QIFGA qui est formule hybride cette année, donc il y aura sûrement du présentiel et à distance. Donc si vous êtes intéressé, allez-y, c'est toujours intéressant d'aller partager. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées d'événements ou de journées de formation qui pourraient être partagées, je vous invite à le partager. Justement, il y a quelqu'un qui veut en partager un, je pense, dans le clavardage. C'est le moment parce que ça peut intéresser d'autres personnes. Donc on dit qu'il y a un colloque annuel que je ne tenais pas. Je ne sais pas qui a partagé. Je ne vois pas, malheureusement, qui pourrait nous en dire davantage. C'est Christine. Oui. En fait, c'était une question que j'allais poser, j'ai dérangé à la porte. C'est comme si en même temps qu'on répondait oui pour le colloque de l'Institut sur le TSA. On a eu une invitation pour le colloque annuel du STREC le 18 novembre qui est la même journée. Je me demandais si d'autres en avaient entendu parler parce que ça rentre un petit peu en conflit d'horaires. Non, celle-là, je n'ai pas entendu parler. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. C'est pour la région de Québec seulement. Ah, c'est pour la région de Québec seulement, c'est ça. OK. Mais quand même, c'est plusieurs commissions scolaires de la région de Québec. OK. C'est tout. Bien, merci. Christine, il y a Laurent aussi qui nous partage la journée montérégienne. Excuse-moi, Laurent, je ne savais pas que c'était ouvert à tous à partir du 12 novembre. Donc, tant mieux. Donc, très intéressant. On sait déjà qu'il y a des ateliers en guise qui vont être là. Donc, allez-y. Vous irez voir en grand nombre. Journée montérégienne, des ateliers intéressants qui vont être présentés. Donc, belle plateforme pour pouvoir présenter en fait tous ces événements-là. Aujourd'hui, comme je le disais, on va parler du projet d'intégration slash participation sociale ensemble. Pourquoi? Parce que je pense que c'est vraiment au cœur de notre programme, ce projet-là. Et puis, en fait, je vais prendre le temps de partager mon écran. Oui, parfait. Donc, projet de participation sociale, en fait, comme je le disais, au cœur de notre programme. Puis, je vous dirais que la raison pour laquelle j'ai été avec ce sujet-là en particulier, c'est vraiment, je vais vous montrer, là, les chiffres ne sont pas importants. Je sais que ce n'est pas écrit gros ici, là. Mais dans notre projet éducatif, sur lequel on se repenche un peu plus, on peut parler d'autre chose que de la pandémie. C'est ainsi, ce qui peut être quand même intéressant de revenir à nos moutons et de se centrer sur l'essentiel. Dans notre projet éducatif, ce qui est ressorti dans nos chiffres ici, là, au CSS, à Sherbrooke, au Centre Saint-Michel, c'est qu'en intégration sociale, on a un taux de persévérance, écoutez, quand même assez élevé, de presque 70 %, on se disait, wow, nous, on garde nos étudiants ici. Par contre, on a un taux de réussite d'à peu près 6 %. Et là, ça, moi, ces chiffres-là sont venus me questionner en me disant, bien, voyons donc, tu sais, puis ça nous questionne un peu sur, justement, qu'est-ce que c'est la réussite en intégration ou en participation sociale? Puis ça, je pense que c'est un beau sujet de discussion pour nous, puis c'est pour ça que je l'amène aujourd'hui. Est-ce que c'est le fait de réussir un cours? Est-ce que c'est le fait de finir un parcours? Puis c'est quoi un parcours, dans le fond, en intégration ou en participation sociale? Donc, c'est un peu ça aujourd'hui que j'ai envie de discuter avec vous. Puis l'intention, c'est ça, c'est de replonger un peu dans la base de notre programme, qui est le projet de participation sociale, puis d'en avoir une compréhension commune, de voir un peu comment s'orchestre aussi tout ça, ce projet-là, comment on peut l'utiliser à plusieurs sources pour bien démarrer notre projet de notre parcours en intégration ou en participation sociale, pour même faire la progression des apprentissages et pour mettre une réussite aussi à la toute fin de ce parcours-là. Ce que je vous propose, en fait, ça va être un bref survol. Qu'est-ce qu'il y a dans le programme? C'est quoi ça, le fameux projet de participation sociale? Mais le cœur, vraiment, ça va être vraiment le questionnement, puis un peu vous entendre aussi, ce partage-là, de comment ça peut s'orchestrer, ce projet de participation-là dans nos différents centres. Donc, sans plus tarder, puis là, je vous mets une diapositive où tout le monde va être en train de lire ce qui est écrit sur la diapositive pendant que je parle. Je le sais bien, parce qu'il y a beaucoup de textes dessus. Puis en plus, je vous sors des extraits du programme actuel, donc précisément de la page 19 et 24 de notre programme d'intégration sociale. Mais je veux qu'on en revienne vraiment à, bon, qu'est-ce que c'est ce programme d'intégration sociale-là? Déjà là, à la base, on est chanceux, moi je dirais, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais on a quand même un peu des critères qui viennent définir qui peuvent s'inscrire dans notre programme en intégration sociale. social. Puis un de ces critères-là, c'est vraiment que l'adulte doit manifester son engagement dans un projet d'intégration sociale. Donc déjà là, pour moi, c'est déjà un premier indice de se dire, OK, moi, quand quelqu'un vient chez moi, on demande quand même un certain engagement, puis on demande un projet d'ailleurs d'intégration sociale. Le projet d'intégration sociale, comment il a été défini? Bien, c'est vraiment ce que vous avez là, ici même textuellement, noir sur blanc, ensemble d'intentions propres à l'adulte. On veut parler de l'exercice fonctionnel de ses rôles sociaux. Vous voyez que dans le bas de la page, j'ai ressorti tous les exemples de rôles sociaux. Parce que parfois, en équipe aussi, c'est bon de se questionner. On va-tu travailler l'ensemble de ces rôles sociaux-là? Parce que c'est ce qui vient de travailler nos adultes en intégration sociale. Autant leur rôle de père, de mère, d'ami, de frère, soeur, usager de loisirs, c'est vraiment dans tous ces rôles-là où on vient donner de la formation dans notre programme. Donc, ce qu'on veut l'aider, c'est être le meilleur possible dans ces rôles-là. On veut aussi voir, bien justement, c'est quoi ces capacités, ces difficultés. On veut que tout ça s'orchestre dans un plan. Donc, on nous demande ça aussi. Et on nous demande comment on va arriver à faire tout ça. On nous dit aussi que le projet d'intégration sociale, bien c'est multidimensionnel. Donc, on n'arrivera pas à ça seul dans notre centre. Il faut y avoir des acteurs autour de nous qui sont intégrés avec nous pour nous aider à mettre ça en place et surtout à le transférer et à faire qu'il soit si significatif. Donc, c'est ce qu'on a actuellement sur notre fameux projet d'intégration sociale. On a, avec le nouveau programme, le terme de participation sociale qui est arrivé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est passé de l'intégration, la participation sociale? Ça, c'est vraiment avec le, si vous êtes un peu dans le domaine de la santé aussi, vous allez, vous n'entendez parler depuis plusieurs années. Puis, on ne partira pas, là, un débat de mots. Mais l'intégration sociale, la participation sociale, c'est que là, il y a une réciprocité qui est née, qui est plus grande. Ça, c'est l'évolution de notre société. Ce n'est pas juste le fait d'avoir un nouveau programme. C'est envers toutes les personnes aussi qui ont des handicaps ou des difficultés d'adaptation où cette évolution-là a lieu autour de nous. J'ai mis une citation que j'aime beaucoup. Elle est reprise sur le site des CAP actuellement. Être autonome, c'est avoir besoin des autres et savoir que les autres ont besoin de nous. C'est un peu ça, la participation sociale. C'est d'être capable d'aller chercher et de voir ces rôles-là. On parlait des rôles sociaux tout à l'heure. Comment ils vont faire à travers chacun des sphères, chacun des bulles dans lesquelles ils sont, les élèves, les adultes qu'on a pour pouvoir développer tous ces rôles sociaux-là entre eux avec la collectivité, leurs différents milieux de vie. On a aussi un peu comme théorie qui vient sous-tendre un peu ce qui se passe autour de nous, cette évolution-là de nos personnes qui ont des difficultés d'adaptation dans la société aujourd'hui. On parle aussi, quand on parle de participation sociale, du fait que la personne n'est plus une personne handicapée, mais c'est une personne plutôt qui vit des situations de handicap. C'est un peu ça que le processus de production du handicap vient nous parler aussi et qui sous-tend un peu aussi le nouveau programme qui est là et tout ce qui se passe, comme je le disais, dans la littérature par rapport aux personnes qui ont des difficultés d'adaptation ou des handicaps. On a tous nous-mêmes des situations d'handicap. C'est quand on met en relation tout ce qui nous concerne, notre environnement en lien avec un apprentissage. Si on met tout ça en interaction, ça fait qu'on a pour certaines personnes des situations d'handicap, ce qui fait que notre autonomie est plus ou moins élevée, qu'on a besoin d'un certain niveau d'aide pour arriver à fonctionner en société. Tout ça en lien avec notre fameux projet de participation sociale qui n'a pas changé. Si on regarde les présentations qui ont été faites dans les dernières années, j'ai pris un extrait de la présentation d'Hélène Légaré par rapport au prochain programme de participation sociale. On continue en ce sens-là. Ça demeure une base du programme que de définir ce projet-là. Toujours centré sur l'adulte, toujours centré sur les besoins. Ce qu'on veut toujours, c'est avoir un profil de formation de notre adulte. Un peu comme quand on est en matière aussi, où on a un profil des matières à faire selon notre objectif professionnel, mais en intégration sociale, donc participation sociale, c'est un peu la même chose que le programme nous demande, mais peut-être que c'est un petit peu plus difficile à définir comme type de profil. Est-ce qu'il y a des préalables à autre chose selon chaque individu, les besoins? Donc, il y a une réflexion à faire derrière ça. Toujours le partenariat qui doit être important et toujours aussi penser que le projet de participation sociale, il est là pour délimiter un parcours dans le temps. Donc, il y a une entrée qui est définie par un projet de participation sociale, mais la sortie doit quand même être envisagée pour la suite aussi du parcours de notre adulte en participation sociale. Je vous présente tout ça aujourd'hui dans un but précis. Comme je vous l'ai dit, j'aimerais ça qu'on ait un discours commun. Puis moi, ça me pose plusieurs questions. Je m'en suis posée en tant que conseillère pédagogique. J'en ai posé à ma direction. Eux aussi m'en ont posé par rapport à ce taux de persévérance, de réussite-là. Comment on va mettre ça en œuvre dans notre centre, en fait, puis au quotidien avec les enseignants, de dire comment on va bien définir ça, un projet de participation sociale? Est-ce que c'est clair chez nos adultes, le projet de participation sociale pour leur famille, pour nos partenaires? Quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que ça finit? Le nouveau programme, je suis toujours dans un extrait de la présentation qui a eu lieu il y a quelques années, en lien avec le programme de participation sociale. On sait qu'on nous propose un cours structurant du projet de participation sociale qui se décline en trois différents cours à travers le parcours d'un adulte. Donc, un cours, projection vers l'avenir, où on le voit dans les différentes bulles à côté, c'est de bien définir son projet, qui je suis, mes aptitudes, mes buts, mes besoins de formation, mes forces, mes difficultés, mon environnement, toutes les différentes conditions de réussite. Ensuite de ça, je vais m'ajuster à travers tout ça, je vais établir mon projet, je vais mettre en action, je vais aller l'actualiser dans la vie de tous les jours pour pouvoir éventuellement, comme on le disait tout à l'heure, clore mon projet, puis poursuivre vers autre chose. Un projet, ça peut se poursuivre ailleurs que dans notre milieu de formation. Donc, ça m'amène un peu, toute cette présentation-là, à vouloir vous entendre aujourd'hui. Donc, dans les prochaines, peut-être 12-15 minutes, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser l'après-cours en différentes salles. Et ce que j'aimerais que vous discussiez, c'est les questions qui sont affichées juste ici. Vous pouvez retrouver la présentation dans le clavardage, donc vous pourrez y avoir accès. J'aimerais voir, c'est quoi, qu'est-ce qu'on comprend du projet de participation sociale, un peu dans nos différentes visions de centre. Donc, est-ce que vous avez des exemples, des contre-exemples de ce que c'est un projet de participation sociale chez vous? Est-ce que vous croyez que c'est vrai que la DUR doit avoir un projet de participation sociale en entrant dans le programme? Pourquoi? Est-ce qu'il peut y en avoir plusieurs, un projet de participation sociale? Qu'est-ce qui fait qu'un projet de participation sociale est terminé? Donc, on dit qu'il y a une entrée, qu'il y a une sortie. À quel moment c'est terminé? Comment vous l'expliquez chez vous, aux adultes, ce projet-là, aux familles, aux intervenants? Puis aussi, comment ce fameux, parce qu'on nous parle de plan de formation, de profil, comment vous vous faites chez vous, ou vous pensez que vous pourriez faire pour pouvoir l'écrire, le consigner ce projet de participation sociale-là chez chacun de vos adultes? Je vous pose beaucoup de questions aujourd'hui. J'espère que je ne vous ai pas trop étourdis. Moi, ça m'emballe quand même, ce sujet-là, puis je veux voir, en fait, ce que tout le monde entend. Est-ce qu'on a un document collaboratif pour noter nos réponses? Dans la présentation, est-ce qu'on peut écrire dans la présentation? Est-ce qu'on peut utiliser l'ordre du jour d'aujourd'hui? Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, ça serait une bonne idée. On pourrait y recoller même les questions. OK, oui. Oui, dans l'ordre du jour d'aujourd'hui, je vais aller créer un tableau avec les différentes questions pour que je puisse y inscrire vos réponses. Écoute, je n'ai même pas eu le temps de faire tout le tour des salles. Les discussions étaient tellement intéressantes. On aurait pu rester là quand même assez longtemps. Je suis contente de savoir que c'est un enjeu aussi. Contente de savoir que les chiffres ont fait un peu réagir aussi. C'est un peu ça le but de dire, voyons, ce n'est pas ça du tout qui se passe chez nous. La réussite en intégration sociale, en participation sociale, ce n'est pas ça. Il y a des choses qui se font. Je prendrais un temps pour revenir en fait sur les différentes questions. Il y a plusieurs personnes qui sont venues écrire dans l'outil, dans le document collaboratif. Il y a des questions peut-être un peu plus que d'autres, mais ça peut être intéressant d'y faire un bref survol parce qu'on n'était pas dans toutes les équipes. Des exemples ou des contre-exemples de projets de participation sociale, c'est certain que j'ai entendu à plusieurs reprises. Comme contre-exemple, ce n'est pas de l'occupationnel. Ils ne sont pas chez nous pour faire du coloriage ou pour venir les mordis parce que la famille d'accueil a décidé que cette journée-là, c'était la journée des commissions et qu'ils ne les voulaient pas à la maison. Ce n'est pas ça le but de l'intégration ou de la participation sociale. Ce sont des bons contre-exemples qui nous ont été ressortis. J'ai entendu aussi socialiser, qui était quand même quelque chose qui était à double tranchant, aussi de dire jusqu'à quel point je viens socialiser parce qu'à un moment donné, moi, je suis chez moi, quand j'invite des gens à la maison, je socialise. Est-ce qu'il y a apprentissage encore à faire? Des fois, c'est ce qui fait qu'on contente dans l'occupationnel. Il y a d'autres endroits où on peut poursuivre ces apprentissages-là. Dans les contre-exemples, ça, c'est quand même ressorti. Dans les exemples, c'était à se sentir utile dans la communauté. C'est le travail adapté ou le travail régulier, bénévolat ou des stages, développer la vie en appartement, poursuivre ses études, même pour certaines personnes. Sinon, est-ce que l'adulte doit avoir un projet en entrant dans le programme? Vous avez des belles réponses. Avoir une raison, pourquoi les élèves désirent fréquenter l'école. Oui, nous leur demandons de compléter un formulaire dans lequel ils doivent préciser les habiletés qu'ils souhaitent développer en lien avec leur projet, la motivation intrinsèque. Il y en a qui ont des outils. Je pense que c'est un peu même, Christine, tantôt. Tu disais qu'il y avait des critères aussi. Ça, ça peut être des choses intéressantes peut-être à venir déposer et à partager pour inspirer d'autres personnes. On avait dans certaines équipes des gens qui étaient tout frais, arrivées même en intégration sociale. Des fois, ça peut être intéressant de voir ça, sur quoi les autres centres aussi se basent pour ces critères d'intégration de ces adultes de l'autre dès le départ en lien avec le projet de participation sociale. Un adulte peut avoir plusieurs projets de participation sociale. On a vu que le taux de persévérance probablement qui est le même chez un peu tout le monde, on a des élèves qui restent là plusieurs années. Parce que oui, parfois, il y a plusieurs projets qui sont travaillés. Je pense que l'important, c'est toujours justement se requestionner où est-ce qu'ils en sont dans leur projet de participation sociale. Est-ce qu'il y a progression des apprentissages? Est-ce qu'on est encore capable d'évaluer certaines choses? Il y a un débat sur tout le maintien aussi. Si on n'embarquera pas là-dedans aujourd'hui, on n'a pas le temps de faire ce débat-là. Mais jusqu'où on peut garder nos adultes avec nous? Jusqu'où il y a progression des apprentissages? Ça pourrait être sujet même d'un autre après-cours. C'est quoi ça, la progression des apprentissages? Mais on peut se dire que oui, il peut y en avoir plusieurs projets. Parce que parfois, il y en atteigne un. Ça, c'est un questionnement intéressant de dire, si moi, mon premier projet de participation sociale, c'était de sortir de chez moi et d'avoir un horaire de vie et que c'est atteint, pour moi, c'est une réussite. Il ne sort peut-être pas dans mon tableau de pourcentage, mais j'en ai plein de des adultes qui ont réussi ce premier projet-là et qui sont rendus à un autre projet. J'entendais là aussi, on a eu des partages, plusieurs personnes, qui, eux, ont un cursus sur un nombre d'années. Donc, il y a des cours qui sont déterminés sur des nombres d'années. Un cursus de cinq ans, chaque année, il y a des cours qui sont offerts. Donc là, on voit une progression qui est quand même stable. On voit la réussite de façon peut-être un peu plus organisée. C'est d'autres façons aussi de faire. Parce que le consignement de toutes ces données-là, où est-ce qu'on écrit ça, le projet de participation sociale, ça, ça semble être aussi un projet qui est en développement dans plusieurs centres de services actuellement. Où est-ce qu'on consigne tout ça, c'est ce projet-là, cette progression des apprentissages-là, ce profil-là de chacun des adultes. Sinon, 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 qu'est-ce qui fait qu'un projet est terminé? Bien, j'en parlais un peu tantôt avec le maintien, le projet de sortie. Si on nous dit ici, dans le document, est-ce que l'adulte arrive à mieux fonctionner? Est-ce qu'il est plus autonome dans son milieu? On peut le rediriger vers un autre projet. Puis à la fois aussi, il faut y aller avec certaines limites. On donnait un exemple dans une équipe du cours de résolution de problèmes ou de la gestion des émotions. Qui ici peut dire qu'il a atteint tous les objectifs dans ce domaine-là? C'est sûr que ce sont des domaines qui sont évolutifs. Mais il faut aller se mettre des critères aussi, aller avec notre programme pour qu'ils soient fonctionnels dans leurs rôles sociaux. Ça fait que ça, c'est des indices aussi à travailler, de se dire, bon, bien, est-ce que mes critères sont bien établis aussi pour établir une limite du moment où je suis assez compétent pour faire de la résolution de problèmes dans mes différents rôles sociaux? Ça peut être quelque chose. On sait aussi, j'ai entendu dans certaines équipes, qu'on a une clientèle qui peut être instable. Donc, ça se peut qu'on ait réussi un projet et que quelques années plus tard, nous, on accueille ici des gens qui ont plusieurs problématiques de santé mentale. Il y a des gens qui reviennent aussi au fil des années parce qu'ils ont eu un projet de vie qui a plus ou moins fonctionné où ils sont déstabilisés, une décompensation avec des problématiques de santé mentale. Puis des fois, bien, ils recommencent aussi certains projets. Donc, il faut se donner des limites là-dedans aussi, jusqu'à quel point c'est nous ou c'est le domaine de la santé qui intervient à ces moments-là. À la question sur comment expliquer le projet de participation sociale aux élèves, aux familles, aux intervenants, bien, c'est souvent à l'entrevue de départ pour l'élève, qu'est-ce que tu viens apprendre à l'école? Puis c'est de le communiquer aux familles, puis aux intervenants, vers quoi l'élève veut se diriger, quels besoins, les ambitions, les buts, des rencontres de concertation, le partage d'outils, parce que c'est certain que si on ne partage pas ce projet-là, bien, c'est là où on a des gens ou des familles qui viennent un peu nous forcer certains projets où la motivation ne vient plus de l'adulte, ça peut devenir aussi désagréable. C'est aussi important qu'ils voient qu'il y a un début puis une fin. Ça, ça doit être annoncé dès le départ, parce que ça crée un milieu d'appartenance où ils sont bien, justement, où ils socialisent, où ils sont en sécurité, mais malheureusement, le but, c'est qu'ils soient autonomes, qu'ils quittent éventuellement. La sortie est importante, là, à se rappeler à travers tout ce beau projet de participation sociale. Comment on pourrait consigner notre projet de participation sociale? Bien, il y a le journal de bord, des rencontres, un plan de formation concerté. Il y a l'outil qui a été présenté aussi l'année dernière, le portfolio, s'il y en a qui n'avaient pas regardé cet après-cours-là. C'était très intéressant. C'est peut-être un endroit où on peut voir des objectifs puis on peut venir l'inscrire. Mais on sent que c'est quand même quelque chose qui est présent dans tous les centres de service puis qui est un sujet de discussion, comme on en parlait l'année dernière. C'est encore là, cette année. Puis on pourra aussi s'y pencher. Je peux vous annoncer aussi qu'il va y avoir une présentation sur une banque de données. C'est un projet qui est travaillé depuis plusieurs années, qui s'appelle « Cible de venir ». Donc là, c'est vraiment un logiciel où il y a une cible de formation avec les différentes compétences, besoins, évaluation, projet de participation sociale. C'est quelque chose qui va vous être présenté d'ici la fin de cette année dans un des après-cours. En tout cas, vous allez en avoir un aperçu cette année. Ça pourra peut-être répondre aux questions de plusieurs personnes en lien avec ça. Alors, Richard, tu as remis le portfolio dans le clavardage pour ceux qui se demandent qu'ils n'étaient pas là l'année dernière de quoi je parle. Je vous invite à aller voir cette présentation-là. C'était vraiment très, très, très pertinent. Puis si je ne m'abuse, on m'a dit que ça allait être à la journée Montérégienne, l'atelier. Si vous ne l'avez pas suivi, je vous invite à le faire parce que ça peut être très, très pertinent. Donc, aujourd'hui, je ne sais pas si ça vous a parlé, si le projet de participation sociale est un enjeu dans votre centre de service, dans votre quotidien, à vous aussi. Ce qu'il faut en retenir, je crois, c'est... Les mots-clés, c'est qu'il y a un début, une fin. C'est qu'il faut bien, je crois, le définir. Puis le définir autant pour l'adulte, pour nous, dans notre offre de service, avec les familles aussi, puis les partenaires, pour pouvoir bien débuter une formation. Je crois que c'est vraiment, ce n'est pas pour rien qu'on dit que c'est au cœur du programme. C'est qu'à partir de ça, bien, on peut définir nos horaires de cours, on peut aller choisir nos consignations, on peut ensuite de ça y aller avec nos grilles d'évaluation, que ce soit des évaluations qui sont formatives ou un peu plus somatives, tout part de notre projet de participation sociale. Donc, j'espère que ça vous a remis dans ce contexte-là. J'espère que ça a peut-être inspiré certaines personnes. Parlez-en avec vos directions, avec votre équipe enseignante. Puis si vous avez des idées géniales de comment aussi l'orchestrer, c'est la plateforme ici pour pouvoir le partager. Nous, on teste un cours de projet de participation sociale cette année à mon centre, donc à tout récent. Donc, pas encore de données à partager avec vous, mais c'est un essai qui est fait, donc c'est inspiré de ce que le nouveau programme, en fait, nous montrait avec les trois cours que je vous montais tout à l'heure pour actualiser le projet de participation sociale. Donc, pour des nouveaux adultes qui arrivent au centre, de prendre le temps de délimiter, d'orchestrer, de créer, de mettre en oeuvre ce projet-là. Donc, d'apprendre à se connaître, la connaissance de soi, de définir des buts, de voir les ressources qui m'entourent. Donc, tout ce qui est vu là-dedans, on l'a mis en cours. Donc, c'est un test. On pourra vous en reparler dans les prochaines années, mais en espérant que ce soit un moyen qui soit efficace. Bien, sur ce, déjà, ça passe quand même très, très vite, cette heure-là. J'espère que vous avez déjà eu des échanges intéressants. C'est certain que le premier après-cours, c'est intéressant de voir aussi qui sont les autres personnes qui sont là. J'espère que dans les salles aussi, ça vous a permis d'apprendre à connaître au moins une personne, que dans le projet de participation sociale, vous ressortez. Si je vous demande avec quoi vous ressortez de cet après-cours aujourd'hui, ce serait quoi? On se rend compte qu'on a des bonnes idées chez soi et qu'il y en a des bonnes ailleurs et que nos défis sont souvent des défis ailleurs aussi. Des fois, on a l'impression qu'on est vraiment à côté de la plaque et en jasant, on se rend compte que c'est ça. On a des bons coups et on a des défis. Oui, nos enjeux sont communs et ça fait des fois du bien de l'entendre justement de d'autres personnes et d'entendre qu'il se fait des choses aussi ailleurs. Moi, c'est ça le but aujourd'hui, c'est d'essayer de vous ouvrir. Si vous avez entendu quelque chose qui peut vous inspirer là-dessus, tant mieux. Donc, merci, Sophie. Quelqu'un qui nous écrit de l'espoir dans le clavardin, tant mieux. Si on va rester avec ça. Je crois que plus on en parle, plus on a une compréhension commune de ce que c'est notre programme aussi de version d'évolution parce qu'on le disait tantôt, même si le nouveau programme n'est pas sorti, ce n'est pas vrai qu'on n'a pas évolué. Donc ça, cette évolution-là, elle est à nous, elle est tangible. On peut agir là-dessus. On a du pouvoir là-dessus. Donc, prenons-le tous ensemble. On est capable de se partager des choses. D'autres choses? Moi, je dirais juste, j'ai le goût de lancer une bouteille à la mer. Moi, je n'ai rien à fournir parce qu'on n'a pas de projet concrètement tangible. Par contre, s'il y a des gens qui ont des exemples ou tout ça qui sont prêts à partager, je suis très prenante. J'ai comme plein d'idées. On est capable d'identifier c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'il apprend. On a les cahiers d'apprentissage, on fait les collectes de données, on fait un bilan de mi-année, fin d'année. On détermine toutes les progressions d'apprentissage pour chacun, même s'il y en a que ça fait plusieurs, plusieurs années qui sont là. Mais de mettre un projet comme concrètement par écrit, on dirait que je dis par après. Il y en a certains quand c'est au niveau du travail adapté. Ça va bien, on le sait, on l'a quelques années. Puis bon, dans le cursus, dans un certain type de cursus, mais en développement de l'autonomie, dans nos cours en DI, il pourrait rester là longtemps. Puis il reste là longtemps, mais on a des écrits qui progressent à chaque année. Mais là, on pourrait écrire le projet après plusieurs années. Là, on aurait tout ce qu'on... Bref, moi, je suis très prenante pour... Il y a des gens qui ont des modèles. Je ne sais toujours pas comment. J'ai l'impression que je fasse un rapport psychoéducation complet. Je sais que ce n'est pas ça. Bref, c'est ça. J'aurais aimé. Tu as un petit canevas ou quelque chose pour nous aider. J'aurais été prenante. Alors, je lance la bouteille à la mer du loin de mon habitui. Et je ferme mon micro. Certainement. Puis comme on le disait, les documents collaboratifs, ils sont là pour des ressources. Vous pouvez nous écrire aussi s'il y a des choses que vous voulez partager. Puis si ça l'a inspiré quelqu'un qui, après ça, dit, bien, crime, j'en avais un, moi, un document. On va les repartager à un autre après-cours. C'est malheureusement quand même assez court, le temps qu'on a. Mais si on peut y revenir à une autre, ça reste... Ça ne sera pas... Il y a probablement quelques personnes qui vont pêcher la bouteille. Il y a Sophie qui dit, tu sais, je repars avec le collègue, avec le courriel d'une collègue du groupe de discussion. Bien, tu sais, c'est ça l'idée d'après-cours aussi, c'est de se réseauter. Donc, il y a Stéphanie Thurmel qui lève la main. Juste pour dire, dans le fond, que pour les projets de participation sociale, les objectifs, ça, ça va quand même bien de notre côté. Par contre, pour ce qui est vraiment de définir une date de sortie, ça, c'est inexistant présentement. Mais, tu sais, des fois, ce n'est pas que l'élève sort complètement du réseau, c'est que là, il va être rendu peut-être à intégrer un plateau de travail, mais il va quand même continuer de fréquenter le centre. Donc, c'est comme tout ensemble parce que ce qu'on travaille à l'école va être travaillé dans le milieu de travail, va être travaillé à la maison. Donc, c'est comme une semi-sortie, mais pas vraiment officiellement comme vous la voyez. Bien, ça peut, c'est ça, ça peut être progressif. Il y a plein de façons de fonctionner. Comme on disait tantôt, il y en a qui font ça sur un nombre d'années. Chez nous, on a développé un système de paliers. Donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec trois paliers où, tu sais, les gens savent qu'ils sont rendus au troisième palier, c'est la sortie. On essaie de faire quelque chose de très visuel, justement, pour que ce soit clair et qu'on soit, sans être capable de mettre une date précise, qu'il y ait un processus précis à travers tout ça. Donc, ça sera peut-être quelque chose que je pourrais vous apporter aussi à une prochaine présentation. Mais là, je vois beaucoup de monde qui doivent quitter. Je sais qu'il est rendu à 16h36, c'est la fin de la journée. On a notre journée dans le corps, mais ça m'a fait vraiment plaisir de revoir pour certains puis de vous connaître pour d'autres. Je vous dis rendez-vous au prochain après-cours qui est au mois de décembre, si je ne me trompe pas. Exactement. Le 7 décembre, sur une heure de dîner. Donc, rendez-vous au mois de décembre. D'ici là, il y a plein de belles formations qui s'en viennent. Vous irez voir. Il va y avoir des belles choses. Je pense que je vois Laurent. C'est que j'ai Laurent à la JPM où il y a des beaux ateliers qui sont à faire. Allez-y. Belle occasion de résouter. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée et au plaisir de pouvoir rediscuter avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada